Aujourd'hui, en lecture, on va voir comment se lit la lettre E quand elle est suivie par une consonne double, c'est-à-dire quand elle est suivie par deux consonnes qui sont identiques. Par exemple, ici tu vois, j'ai écrit bicyclette et le E ici, il est suivi par deux T. Alors, moi j'ai trouvé bicyclette, mets la vidéo en pause et trouve plein de mots qui finissent par être. Alors, tu en as trouvé plein ? Eh bien, moi aussi, par exemple lunettes, mallettes, moquettes, chemisettes, chouettes, tiens je vais écrire chouettes, je ne vais pas tous les écrire. Brochettes, casquettes, tiens je vais écrire casquettes. Crevettes, ah bah oui crevettes, on l'a vu dans notre texte de lecture. Pacurettes, léiettes, la léiette tu sais c'est les vêtements pour les bébés. Allumettes, mouettes, oh j'aime bien les mouettes, alors je vais l'écrire aussi. Dînettes, miettes, assiettes, serviettes, fourchettes, raquettes, enfin il y en a plein plein plein. Et donc, tu vois, à chaque fois, on a à la fin E, deux T, E. Pareil ici. La même chose là, et encore, et encore. Et donc, on voit que dans, tiens hop, je vais faire comme ça. Voilà, à chaque fois qu'on voit E, deux T, E, le E fait le E, il fait le son E, d'accord, et il n'y a pas d'accent. Alors maintenant, on va faire le même travail avec le mot maîtresse, tiens. Alors, toi tu cherches plein de mots qui se finissent comme maîtresse, tu mets la vidéo en pause pour chercher. Alors, ça y est, t'as trouvé ? Alors, moi j'en ai trouvé plein. Tigresse, Tresse, Caresse, Fesse, Hannaise, Paresse, Vitesse. Ah tiens, bah vitesse, on l'a vu dans notre livre de lecture. Ogresse, Richesse. Tiens, Richesse aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? Promesse, Kermesse. Bah tiens, entre parenthèses, cette année, il n'y a pas de Kermesse. C'est bête. Tristesse, bah tiens, oui. Tristesse, parce qu'il n'y a pas de Kermesse. Tristesse, Tendresse, Princesse, bah oui, Princesse. Souplesse, bref, il y en a plein. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? À la fin, on a E, deux S, E, et on entend S à tous les mots, et le E, il n'a pas d'accent. Je vais le mettre d'une autre couleur. Hop. Alors, maintenant, on va faire la même chose avec un mot qui finit comme... Terre. Allez, à toi de jouer. Tu mets en pause et tu cherches. Alors, moi, j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai trouvé vert. Alors, le vert, c'est celui-là. Et tu vois, ça ne s'écrit pas comme la couleur. Et donc, ce vert-là, c'est le vert dans lequel on boit. Ou bien, c'est aussi le vert qu'il y a sur les vitres. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre encore ? Pierre, parterre, tonnerre. Le tonnerre, tu sais, c'est quand il y a de l'orage. C'est ce qu'on entend, le tonnerre. Équerre, serre. Tu te rappelles de la serre des oiseaux, des serres des oiseaux de proie ? C'est les grosses grippes qu'ils ont au bout de leurs pattes. Alors, là, on peut remarquer qu'à la fin des mots, on a tout le temps E, deux R, E. Donc, le E se prononce E. Et tu vois qu'il y a deux fois la lettre R. On va faire la même chose avec le mot antenne. Tu cherches des mots, tu finis comme antenne. Tu me surposes et tu reviens quand tu as trouvé plein de mots. Alors, moi, j'ai trouvé Ben, comme le camion Ben. Reine, alors le reine, c'est le reine du Père Noël. Ce n'est pas la reine, la mère de la princesse. J'ai trouvé musicienne. J'ai trouvé pharmacienne. Oh, attends, pharmacienne. Il faut que je le fasse un peu plus petit parce que ça ne rentre pas. Voilà, pharmacienne. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore ? Esthéticienne, électricienne. Tiens, je vais écrire électricienne. Mécanicienne, informaticienne, physicienne. Tiens, je vais écrire aussi physicienne. Une physicienne, c'est une dame qui s'occupe de faire de la physique et qui travaille parfois. Alors, attends, pour te donner un exemple facile à comprendre. Eh bien, je ne trouve pas. Non, ben non, je ne trouve pas. Je ne veux pas dire physicienne. Alors, si je ne peux pas te l'expliquer, je vais dire mathématicienne. Tiens, non, je vais mettre informaticienne. Et informaticienne, c'est... Oups, j'ai mis des lettres en trop. C'est une dame qui fait... Qui travaille avec l'informatique. Ça, ça se comprend bien. D'accord ? Voilà. Alors, tous ces mots, ils se terminent par... Et le E, il fait le son E. Et il n'a pas d'accent. Tu vois ? Hop là ! Alors, je vais mettre une couleur. Oh, ben non, que c'est ce bazar ? Voilà. Et puis, on va encore faire le même travail avec des mots qui finissent comme belle. Allez, je te laisse chercher. Tu mets en pause. Alors, tu en as trouvé plein ? Moi aussi, j'ai trouvé ruelle. Tiens, ben, je vais l'écrire ruelle. Une ruelle, c'est une petite rue. Poubelle. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Voyelle. Semelle. Rebelle. Tu la connais, rebelle. Mamelle. Jumelle. Gazelle, évidemment. Ficelle. Échelle. Cruelle. Cannelle. Varicelle. Vaisselle. Ribambelle. Maternelle. Tiens, je vais écrire maternelle. Et donc, on voit que tous ces mots se terminent par E, deux L, E. Belle. Ruelle. Poubelle. Voyelle. Maternelle. Alors, il me faut encore une couleur. Pouf, pouf, pouf. Allez. Hop là. Ah mais non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, donc, il faut noter donc qu'à chaque fois qu'on a un E qui est suivi par deux consonnes qui sont les mêmes. Donc, ça peut être soit deux T, soit deux S, soit deux R, soit deux N, soit deux L. À la fin des mots, ça fait toujours un E, d'accord ? Et puis parfois, ce n'est pas qu'à la fin des mots. Parfois, c'est aussi au milieu. Par exemple, on va dire un effort. Et là, tu vois que c'est deux F qu'il y a devant. Alors, j'en ai d'autres avec des deux F. Il y a effacé. Il y a effrayé. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ça ne me revient pas. Attends, voir que je regarde là. Ah oui, il y a un effet aussi. Quand tu dis en effet, par exemple. Efficace. Et donc, tous ces mots. Alors là, tu vois, ce n'est pas la fin des mots, mais c'est au début. Mais tu vois qu'on n'a pas besoin de mettre d'accent sur le E. Parce que comme il y a deux consonnes pareilles juste après. Là, c'est deux F. Eh bien, on n'a pas besoin de mettre d'accent. Et ça fait le son E. Quelle couleur je vais mettre ? J'ai déjà mis tout ça. Hop, voilà. Et puis, dans les mots qui ont être, ou bien S, ou bien R, ou bien N, ou bien L, il y en a aussi qui peuvent être au milieu des mots. Par exemple, avec L, on a libellule. Bon, non. Voilà, on a bien L qui est au milieu du mot. Et donc, on n'a pas besoin de mettre d'accent sur le E. Parce qu'il y a deux L, libellule. Il y a aussi... Où est-ce que je les ai mis ? C'est bon, je les ai écrits quelque part. Attends, je vais les retrouver. Ah oui. Dans celui-là, voilà. On peut dire aussi un ennemi. Oh, mais c'est pénible, ça. Un ennemi, ou bien... Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre encore ? Ennuyé ? Non, non, ça ne va pas. Énervé ? Non, ça ne va pas. Je ne sais pas, il y a un V, attendez, je ne sais plus. Où je l'écrive pour savoir l'écrire. Non. Non, on ne va laisser que celui-là. Donc là, tu vois qu'il y a E, deux N. Et que c'est au début du mot. D'accord ? Alors, j'en ai trouvé un aussi pour être... Avec E, deux R, E. C'est... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est erreur. Et là, E, deux R, c'est au début du mot. Il y a aussi... Non, mais je n'en ai pas d'autres sous la main, comme ça. Avec le S, E, deux S, E. Eh bien, il y a un mot que tu connais bien. Dessiner. Ou dessin. Donc, on reconnaît E, deux S. Il est au milieu du mot. Mais il fait le son... Le E fait le son E. Parce qu'après, il y a deux S. Et puis, avec E, deux T, j'ai trouvé... Nettoyer. Alors, nettoyer. On voit... On voit aussi E, deux T. Et ce n'est pas la fin du mot, mais on entend bien le E. Il fait bien le E. Donc, à chaque fois qu'on voit le E avec une double consonne derrière, ça fait toujours E. Et il n'y a que ces lettres-là qu'on puisse mettre en double derrière le E dans les mots en français. Soit E, deux F. Soit E, deux T. E, deux S. E, deux R. E, deux N. Ou E, deux L. Il n'y a jamais d'autres lettres qu'on peut mettre en double dans les mots en français. Alors, maintenant, tu vas prendre ton... Non. Tu vas regarder ce que j'écris au tableau, enfin, sur l'écran. Je vais te mettre des... Des... Des lignes de mots. Tu vas bien les lire en même temps que je les écris. Et tu vas chercher l'intrus. Allez, c'est parti. Lis dans ta tête. Alors, on les lit ensemble. Brouette. Fourchette. Fête. Casquette. Alors, lequel est l'intrus ? Tu l'as trouvé. Oui, c'est fête. Parce que le E de fête, c'est pas le même que E de casquette, ni que fourchette, ni que brouette. Donc, c'est un E avec un accent circonflexe, c'est le E de tête. Et puis, tu vois qu'il n'y a qu'un seul T. D'accord ? Donc, alors, il faut quand même te méfier parce que tous les mots qui finissent par être, eh bien, forcément, ne finissent pas tous comme ça. Parce que par fête, par exemple, eh bien, ce n'est pas la même chose. Donc, tu vas savoir comment s'écrivent les mots seulement quand tu auras l'habitude de les rencontrer. Ça viendra petit à petit, ne t'inquiète pas. Alors, une autre série. Tu lis dans ta tête. Alors, on lit. Alors, tu l'as trouvé, l'intrus ? Bah oui, évidemment, c'est celui-là. Parce que tous, ils finissent par S. Princesse, tresse, hôtesse, maîtresse. Et sauf celui-là qui finit par As. Donc, c'était lui l'intrus. Bravo si tu as trouvé celui-là. Une autre série. Alors, on les lit ensemble. Bretelles. Tu sais ce que c'est, les bretelles ? Tu sais, c'est ce qui tient le pantalon quand on l'accroche à la taille du pantalon. Puis, ça passe par-dessus les épaules. Souvent, les clowns, ils ont des bretelles pour tenir leurs très grands pantalons. Alors, ficelle, chandelle. Une chandelle, c'est une bougie. Gazelle, balle. Alors, c'est lequel, l'intrus ? Bah oui, tu l'as trouvé, c'est balle. Parce que balle, il finit par Al. Alors que tous les autres, bretelles, ficelles, chandelles, gazelles, ils finissent par L. Bravo si tu as trouvé balle. Alors, maintenant, tu vas prendre ton brouillon. Et puis, je vais écrire un début de mot au tableau. Et toi, tu vas écrire la fin. D'accord ? Alors, ça commence comme ça. Oh, si je l'écris en entier, ça ne va pas. Donc, ça commence comme ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on met pour faire tenir son pantalon. Tu mets en pause pour réfléchir. Ça y est, tu as écrit ? Eh bien oui, c'est bretelles. Bravo si tu avais trouvé bretelles. Maintenant, regarde bien le début du mot. Et c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Ça y est, tu l'as écrit ? Évidemment, c'est casquette. Bravo si tu as écrit casquette. Un nouveau mot. Alors, regarde bien. C'est quelque chose qui peut être tiré par le tracteur. Ça y est, tu as trouvé ? Évidemment, c'est une charrette. Bravo si tu as trouvé charrette. Maintenant, regarde bien. Moi, tu vas t'en rappeler de celui-là. C'est la fille du roi. Eh oui, bien sûr. C'est princesse. Bravo si tu as écrit princesse. Maintenant, alors là, il n'y a qu'une seule lettre. Mais quand je vais te dire à quoi ça sert ? Alors, je peux boire de l'eau dedans. Attention à l'écriture. Attention à l'orthographe. Donc, oui, c'est un verre. Bravo. Et donc, attention, c'est verre VE2RE. Très bien si tu l'as écrit comme ça. Ensuite, alors ça, on s'en sert pour manger. Et oui, bien sûr, une fourchette. Une fourchette. Bravo si tu as écrit fourchette. Et puis, pour finir, oh, trop facile. Oups. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est moi. Et oui, évidemment, c'est maîtresse. Alors, maîtresse. Et voilà. Maîtresse. Bravo si tu écris maîtresse comme ça. Très bien. Alors, maintenant, on va regarder. Alors, non, je vais te... Si. Tu vas lire la fiche de lecture. Tu vas la lire entièrement. D'accord ? Si tu as besoin d'aide pour la lire, je vais... On se retrouve dans une autre vidéo où je vais t'aider à la lire. D'accord ? Et ensuite, on se retrouve dans une vidéo suivante pour faire la fiche. Alors, la fiche de lecture, celle-ci, là, quand tu auras fini de la lire, tu la rangeras, tu la scotcheras à la fin de ton cahier de lecture. Allez, à tout à l'heure !